Nous sommes arrivés ! Mais c'est la ferme de Dugrin ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un a mentionné mon nom ? Bonjour Dugrin, je vous ai amené Bilou, Jimmy et Bucky pour prendre un goûter. Ha ! Vous êtes venus au bon endroit pour ça ! Dans ma ferme, le goûter ça se prend avec du pain de maïs, du beurre et du miel. Ça a l'air fantastique ! Je sais où trouver du pain de maïs, je vais en chercher, ça va aller vite. C'est dans le champ de maïs que je vais en trouver, ça ne peut pas être ailleurs. Pourtant, il n'y a que du maïs et rien d'autre. Moi, je m'occupe du beurre. Je sais qui va m'en donner, les vaches ! J'ai pas pu avoir de beurre, seulement un peu de lait. Je suis sûre de savoir où est le miel. Il y a un nid d'abeilles dans cet arbre. J'ai trouvé le nid, mais il est vide, il n'y a aucune abeille. Du grain, on est tous revenus bredouilles, on n'a rien pour le goûter. Évidemment, Pilou ! Une ferme, ce n'est pas un restaurant. La nourriture ne tombe pas comme ça toute cuite. Pour pouvoir la manger, il faut travailler dur. Suivez-moi ! Si vous voulez du pain de maïs, vous devez moudre les grains de maïs avec ceci, des meules. Pour moudre les grains, ce qu'il faut faire, c'est tourner la mule. C'est comme ça qu'on obtient de la farine. Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, tu es déjà fatiguée, Pilou ? Non, c'est parce qu'à force, je m'ennuie. C'est lassant de moudre les grains de maïs. Je sais, ça peut sembler ennuyeux, mais avec un brin d'imagination, on peut tout transformer en jeu. Il y a sûrement un moyen de moudre les grains sans s'ennuyer. Oh non ! Les oiseaux viennent manger le maïs. Ouste ! Ouste ! Ce n'est pas pour vous. Allez, tu m'allais ! Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je viens d'avoir une mist idée de génie. On n'a qu'à se dire que la meule est un manège. Tournez, manège à maïs, tournez ! On vole ! C'est super rigolo ! Le tour de manège est terminé ! Les oiseaux n'ont pas l'air d'apprécier votre jeu. En tout cas, j'ai adoré ! C'était chatastique, pas vrai ? Oh oui ! Vous avez vu ça ? La farine sort d'aimer ! Bon travail, les petits oeufs ! Une fois qu'on aura tous les ingrédients, je pétrirai la farine et ensuite je ferai cuire le pain dans le four. Alors, qu'est-ce qu'on prépare maintenant ? Nous allons faire du beurre. Tu vas voir, Bucky, ce n'est pas compliqué. D'abord, on transvase le lait dans ce bidon. Attention de ne pas en renverser. Bucky, prends le bidon et secoue-le. C'est comme ça que le lait va se transformer en beurre. C'est fatigant, dis-donc. C'est toujours pas du beurre. Pourtant, ça avait l'air si facile. Moi aussi, Ginny, c'est ce que je croyais. Mais finalement, c'est ennuyeux de faire du beurre. Rien n'est ennuyeux à la ferme, Pilou. Il faut juste faire preuve d'imagination. Mimi a raison. Vous avez vu ? Les oiseaux veulent du lait. On n'a qu'à faire un match de rugby au beurre contre eux. On dit que le bidon, c'est le ballon. Ça va être génial. Belle heure, ils voulaient, Ginny ! Allez, les oiseaux, c'est quand vous voulez. La terrible équipe des oiseaux essaie de prendre le lait à Ginny, la grande joueuse du rugby. Mais la chatastique Pilou réussit à réceptionner le ballon pilatant. Elle fait une passe à Peky. Châtastro, c'est l'équipe des oiseaux qui a l'élève maintenant. Mais le bon du sang peut qui intercepte la passe. Regardez ! Félicitations, les petits oiseaux. Le lait est devenu du beurre. On est les champions de la ferme. À présent, il nous faut le dernier ingrédient. Le miel. Alors voilà, le miel, c'est dans un nid d'abeilles un peu spécial qu'on va le prendre. La ruche. Il suffit de mettre ses becs verseurs dedans et ensuite, il va commencer à sortir. Placez votre bocal en dessous et récoltez le miel goutte après goutte. Oh, ça va prendre une éternité. À force d'attendre, on va s'ennuyer. Tu peux rendre cette attente amusante, Ginny. Rappelle-toi, à la ferme, rien n'est ennuyeux. Il faut juste... Faire preuve d'imagination. Je crois que j'ai une idée. Si je fais tourner la ruche comme ça, le miel sortira plus vite. Et ce sera plus drôle de le récolter au vol. Ça, c'est une idée chatastique. Ces oiseaux de malheur reviennent. C'est le miel qu'ils veulent. D'accord, pas de problème. On n'a qu'à les affronter dans une partie d'attrape-miel. Super, Ginny. Attention, Pilou. Viens aller en vue. Hop là. Celui-là, c'est pour toi, petit. J'arriverai jamais à récupérer le miel en tendant le bocal. C'est le bocal qui va le faire à ma place. À condition de visée juste. Et voilà. Bien joué. Vous avez récolté tout le miel. Eh oui, on a gagné. Maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut, nous allons donc pouvoir préparer... Le goûter. Voilà le pain de maïs, le beurre et le miel. Parfait. Nous allons pouvoir prendre ensemble un goûter sain et naturel. D'ailleurs, Mimi, en parlant de ça, ce genre de goûter, c'est exactement ce que j'avais l'habitude de manger quand j'étais enfant. Et je me rappelle qu'à chaque fois, c'était la même chose. Ça se terminait de cette manière-là. Notre bon goûter. Ce n'est pas grave, Pilou. À la ferme, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. À grignoter. Vous voyez, c'est bien vrai. Un goûter à la ferme. C'est ce qu'il y a de plus chatastique au monde. Voilà, les chatons. On est arrivés. Oh, qu'il fait bon être ici. La campagne, c'est tellement reposant. Il y a quelqu'un ? Oh oui, il y a quelqu'un ! Les chatons, attendez-moi ici et soyez bien sages. Je vais chercher ce qu'il nous faut. Coucou, petits oiseaux. Vous êtes trop choux. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je ne veux pas d'oiseaux sur ma clôture. Au fait, bonjour. Je suis Dugrin, le chat fermier. Et vous ? Bonjour, Dugrin. On est les Mistichats. Je m'appelle Éclair. Moi, c'est Milady. Et voici Pilou et Boulette. On est venus chercher de quoi faire une tarte. Mamie Lina est partie chercher le fermier, mais elle ne l'a pas encore trouvé. Il n'est pas là aujourd'hui. Mais si vous voulez, je peux vous aider à voir ce que vous cherchez. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Du lait, des pommes et des oeufs. Vous pouvez nous donner du lait, s'il vous plaît ? Non, 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 non. À la campagne, ça ne se passe pas comme ça. Ah oui ? Si on veut du lait, il faut d'abord aller traire les vaches après les avoir nourries. Elles adorent le foin. Venez. Alors, on apportait. Ici, c'est la campagne, pas un supermarché. On ne peut pas avoir tout tout de suite. Ça demande de la patience et beaucoup de travail. Il fallait nous dire que c'était aussi simple que ça. Allez, les amis, à nous de jouer. C'est moi qui commence. Du tout, le travail à la campagne, ça a l'air d'être drôle. Bravo, Pilou, tu es une vraie pro. Laissez passer Milady, la championne de la meule. En fait, je me débrouille à la perfection. C'est chouette des villes, alors. Les vaches se sont régalées avec le foin. En remerciement, elles vous ont donné du lait. Super ! Maintenant, il nous faut des pommes. Les pommiers se trouvent là-bas. Prenez ce que vous voulez. Je vous rejoins un peu plus tard. Ça a l'air beaucoup plus facile que pour le lait. On a juste à grimper dans l'arbre et ensuite cueillir les pommes. Peut-être, mais moi, je suis fatiguée. Je viens d'avoir une mistidée de génie. Je sais. On mange toutes les pommes qui tombent par terre. Non, Boulette. On va plutôt ramasser toutes les pommes qui tombent par terre. Vous êtes prêts, les amis ? Allez, on secoue le pommier. Monsieur le fermier ! Les chatons ! J'ai compris. Vous faites vos griffes sur le tronc de ce pommier. Bon, 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 c'est bien tout ça. Mais je n'ai toujours pas trouvé le fermier. Allez, plus fort ! Dire qu'on a fait tous ces efforts pour avoir... De pommes, c'est tout ! Regardez bien, les mistichats. Je vais vous montrer comment on fait. Bon, soyez attentifs et tenez-vous. Prêts ? Vous allez devoir rattraper les pommes au vol avant qu'elles tombent par terre. On est prêts ! Admirer le retourner ! Et la déviation ! Pannier ! Attention ! C'est bon, je l'ai ! Pannier ! Attrape, boulette ! C'est fait ! On a suffisamment de pommes. On a tout ce qu'il faut parce que là, je suis vraiment fatiguée. Il ne nous manque plus que les oeufs, Pilou. On va utiliser ces graines de maïs pour avoir les oeufs. Pour commencer, il faut les semer. Quand elles seront prêtes pour la récolte, on aura de la nourriture pour les poules. Quoi ? Il va falloir qu'on attende jusqu'au moment de la récolte ? Non, non, non. L'astuce, c'est quand nous voyons faire ça pour elles, les poules nous donneront des oeufs en retour. D'accord, on va s'y mettre avec vous. Ça ne doit pas être bien difficile de semer. Rien n'est facile à la ferme. Chaque chose réclame un effort. Surtout, faites bien attention ! À ton avis, pourquoi du grain a dit ça ? Alors là, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que semer des graines, c'est facile. Et ici, on ne risque pas d'être dérangé. Euh, Pilou, il vaut mieux ne pas lui donner de graines à manger. Je sais, mais c'est juste un seul oiseau. Il est tellement mignon. Comment veux-tu résister ? Oh, sa perlipopiète ! Ils sont en train de manger toutes les graines. Oh, il ne veut plus rien rester. Ouste, allez, ouste, ouste. Allez, ouste, ouste. Excusez-nous du grain. Les oiseaux ont tout picoré. Il ne nous reste plus une graine. Je connais ça, ils me font le coup à chaque fois. Ils mangent tout le temps les graines et je n'ai jamais réussi à trouver un moyen pour les éloigner. J'ai une mistidée de génie ! Ce qu'il nous faut, c'est un épouvantail. Les oiseaux en ont peur, donc on va se débrouiller pour en fabriquer un à partir d'objets recyclés. Je n'y avais jamais pensé, mais ça me paraît tout à fait faisable. La ferme est remplie de vieux objets qui ne demandent pas mieux que d'être recyclés. Allons les chercher ! Dépêchons-nous avant qu'ils reviennent. Et voilà ! Vite et clair, les oiseaux sont de retour ! Oh non ! Attention ! Cachez-vous ! Du grain ! Venez voir ! Ça fonctionne ! Les pouvantail éloignent les oiseaux ! Victoire ! Ils ne mangeront plus jamais les graines ! On a réussi ! Les poules m'ont donné des oeufs pour vous ! Maintenant, vous avez tout ! Merci, Dugan ! Vous m'excuserez, mais je dois vous laisser parce qu'à la ferme, il y a toujours quelque chose à faire. Au revoir, les mystichats ! Au revoir, Dugan ! Mes chers chamarades, on a eu une journée épuisante ! La campagne, c'est chouette, ça c'est sûr ! Mais alors, c'est drôlement fatigant ! Je suis bien d'accord ! Tarte aux pommes ! Tarte aux pommes ! C'est embêtant, cette histoire ! Je n'ai pas trouvé le fermier ! Mais il m'a laissé dans le chariot tout ce qu'il me manquait pour faire la tarte ! C'est si gentil à lui ! Et vous, mes chatons, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous vous reposez, vous avez bien raison ! La vie à la campagne, c'est tellement calme et tellement relaxant ! Sous-titrage Société Radio-Canada